Générique Alors pour la partie magazine de ce Judaïcan, je reçois Patricia Trojman, docteur en philosophie et critique d'art. Patricia Trojman, bonjour. Bonjour Alexandre. Lundi dernier, vous avez donné au centre communautaire ACI de Cannes le premier cours de philosophie et pensée juive. Le thème en était la question de l'origine, traité par Spinoza. Avant que l'on aborde le contenu des cours que vous allez dispenser, quelle est la relation entre docteur en philosophie et critique d'art ? Docteur en philosophie, c'est un terme qui est assez généraliste et qui couvre normalement tout l'ensemble de la philosophie, c'est-à-dire tous les domaines possibles, éthique, morale, politique, esthétique, science. Donc c'est très large la philosophie. Donc c'est vraiment une possibilité de réflexion sur tous les domaines. Et c'est cela qui donne une certaine liberté finalement de réflexion. Et l'esthétique me semble une des parties essentielles aussi de la philosophie. Et critique d'art ? C'est-à-dire la réflexion sur le beau et la contemplation donc par rapport à la beauté extérieure. Donc effectivement la philosophie finalement est large et couvre aussi l'ensemble des domaines de préoccupation de la littérature. Je pense qu'il est important de supprimer les frontières et ne pas faire de la philosophie une forme de discipline ésotérique pour les spécialistes de la pensée pure. Alors je disais, et critique d'art, quelle est la relation entre ces deux termes ? Alors la critique d'art, je l'ai exercée parce que j'ai tenu une galerie pendant 14 ans. Et ça m'a permis de relier l'aspect finalement, on peut dire, contemplatif, l'exercice d'une réflexion sur la philosophie, la possibilité d'exposer en même temps des artistes matériellement et de leur donner une chance et donner une chance à la création. Donc il n'y a pas de hiatus véritable entre la philosophie et l'art, au contraire. Alors pour le premier cours, Patricia Trojman, vous avez choisi Spinoza. Barour Spinoza, je précise, philosophe néerlandais d'origine portugaise, né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et mort le 21 février 1677 à La Haye. Pourquoi Spinoza pour ce premier cours alors qu'il a été décrié, et même pratiquement de tout temps ? C'est précisément parce que Bénédictus Spinoza, c'est Maledictus Spinoza, il a toujours été ostracisé, comme il l'ait très bien dit, excommunié, sujet au rérême. Et c'est en ce sens-là qu'il est intéressant. C'est un philosophe finalement dans le rang de la pensée juive. Précisément, il pose problème et il interroge, il l'interpelle complètement, on peut dire, je n'ose pas dire le dogme, parce qu'il n'y a pas de dogme dans le judaïsme, mais en tout cas, c'est un hétérodoxe quand même de la pensée juive. Et ce titre, il est passionnant. Alors Spinoza, dans ses écrits, critiquait les interprétations théologiques de la Bible et aboutissait à une conception laïque des rapports entre politique et religion. Par rapport au gouvernement d'aujourd'hui, qui mêle ces deux termes, comment le percevez-vous ? Comme un précurseur, un visionnaire, un inspiré ou alors un rêveur ? Alors effectivement, c'est un visionnaire, tout à la fois un visionnaire dans le traité théologico-politique, un inspiré dans l'éthique, puisque l'éthique permet quand même d'arriver à une certaine forme de béatitude. Et un réaliste, parce qu'il ne se fait pas du tout d'illusion quant à la méchanceté de la nature humaine et sa capacité au mal et à la barbarie. Et en ce sens, il est aussi moderne. C'est le précurseur des Lumières, vous le savez. 1789, c'est totalement inspiré de la pensée de Spinoza. Et en ce sens, aujourd'hui, il est inscrit dans une certaine modernité. Il me semble même qu'il est prophétique, qu'il annonce des temps nouveaux où nous pourrions finalement se représenter une certaine utopie. La pensée de Francfort, la pensée des philosophes de Francfort comme Marcus, comme d'autres Adorno, des post-marxistes, se revendiquent de la pensée de Spinoza. Ernst Bloch, par exemple, ce n'est pas pour rien parce qu'il a une pensée démocratique, une pensée libertaire qui va au-delà de toutes les idéologies. Il s'est affronté à Voltaire. Absolument. Certains philosophes du XVIIIe siècle, vous avez tout à fait raison de le signaler, se sont méfiés de Spinoza, sur le plan religieux essentiellement, et sur le plan politique aussi, c'est vrai, parce qu'il était assez subversif. Et donc, sur le plan religieux, parce qu'il y avait un certain mysticisme finalement dans cette notion immanentiste de la représentation du monde, qui, pour certains, était assimilée à un certain panthéisme, puisque vouloir diviniser la nature, c'était pour les philosophes du XVIIIe siècle, assez utopique et assez étrange. Donc, il y a une forme de poétisation qui a été faite de Spinoza. Tout le romantisme allemand s'est inspiré de la partie mystique de Spinoza, et en ce sens, il a été totalement dénaturé, que ce soit par la pensée politique qui en a fait un hypermatérialiste et un athée, par la religion et par le judaïsme, bien sûr, qui en a fait un hérétique, et surtout le christianisme qui l'a rejeté, le marxisme qui l'a récupéré à son compte. En fait, il y a autant de spinozisme finalement que de mode. Et aujourd'hui, on le voit aujourd'hui encore, certains s'inspirent de la pensée de Spinoza par rapport à une certaine pensée positive, valable pour les entreprises, pour les futurs cadres supérieurs, qui veulent se tailler une philosophie optimiste, productive. Donc, vous voyez, Spinoza, finalement, c'est un réservoir. C'est un moderne. C'est un moderne. A souhait. C'est un hyper moderne, absolument. Alors, deux des apports conceptuels principaux de Spinoza seraient une définition de l'homme par le désir et une conception de la liberté comme compréhension de la nécessité. Vous pouvez même expliquer ces deux notions ? Vous êtes très précis dans votre représentation des choses. Vous avez raison. À la fois, il y a une conception du désir qui est assez large chez Spinoza, qui représente l'expression de l'être. Ma thèse sur les sources hébraïques de la joie et de la pensée de Spinoza s'est surtout consacrée à la notion de persévérance dans l'être. Pour moi, c'est vraiment un des aspects les plus fondamentaux de Spinoza. Et donc, cette persévérance dans l'être ne peut se faire que si l'être humain est joyeux. Il ne peut être joyeux sans exprimer ses désirs. Alors, le désir en philosophie, vous le savez, en particulier dans la tradition chrétienne et calviniste, a été réprimé. Avec Spinoza, il est réintégré, il est totalement novateur, Spinoza, puisqu'il y a même une approche psychanalytique de Spinoza. Ce qui veut dire qu'il y a à la fois l'aspect libertaire, absolument libertaire, instinctif, où on doit exprimer son intériorité, épanouir son être, comme le dit Spinoza. Et d'un autre côté, il y a reconnaissance, comme vous le dites très bien, d'une nécessité, c'est-à-dire des limites qui sont constitutives de l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ces possibilités. Et donc, nous sommes aussi inscrits dans des déterminations. Alors, l'articulation entre ces deux notions, liberté et nécessité, eh bien là, je vous invite à venir assister à mon cours, parce que c'est très complexe, ça va nous prendre quelques heures de réflexion. Alors, justement... Mais c'est très intéressant. Quel est le lien entre tous vos cours ? Parce qu'il doit y avoir un lien. Quel est le lien entre... Entre tous vos cours ? Alors, le lien entre des cours sur l'esthétique, par exemple sur l'école des peintres, les peintres de l'école de Paris, que ce soit la philosophie morale et politique, je ne parle pas que de Spinoza, bien sûr, on pourra parler des philosophes contractualistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec Hobbes, avec Rousseau, avec Kant, avec Hegel. Donc, toute cette partie philosophie morale et politique, c'est très sérieux. Et donc, il fallait pour moi avoir un autre versant qui me permettait de parler de choses beaucoup plus irrationnelles, et qui permettait aussi de réfléchir sur une forme de créativité. Pourquoi ? Il n'y a pas que des philosophes, bien heureusement, il y a aussi des artistes qui cherchent autre chose. Voilà. Qui cherchent autre chose. Il y a donc, Chagall, par exemple, nous offre une réflexion sur l'être très intéressante, puisqu'il y a aussi de la joie chez Chagall. Il y a une forme de lyrisme, il y a une forme de sanctification de la nature. Donc, c'est vrai, il y a une part de réflexion sur l'esthétique qui permet d'avoir un autre volet qui pourrait être beaucoup plus ouvert sur d'autres questions que Vladimir Jankélévitch, par exemple, a posées sur l'ineffable, vous voyez, sur l'inexprimable, sur tout ce que la rationalité ne peut pas nous offrir. Alors, Patricia Trojman, dimanche à 15h, vous nous proposez de nous enrichir intellectuellement autour d'un café, d'un thé à la menthe et gâteau, pour un café philo que vous allez diriger, ceci à la pizzeria du centre communautaire ACI de Cannes. Le thème de ce premier café philo sera « Qu'est-ce qu'un juif moderne ? » Alors, on connaissait la question « Misé Yehoudi » que l'on pourrait prolonger par « Qu'est-ce qu'un juif ? » à laquelle Jean-Paul Sartre avait répondu pour sa part « C'est le regard d'autrui qui fait d'un juif, un juif ». Mais pourquoi avoir ajouté « moderne » ? Alors, il y a deux éléments dans cette question. Il y a à la fois la judéité, qu'est-ce que c'est que l'essence même de la judéité ? Et le second versant, la modernité, qui est souvent très difficile à articuler dans le judaïsme. Patricia Trojman, est-ce qu'il y a une contradiction entre juif et moderne ? Et c'est ce qu'on va éclaircir ensemble. Là, je ne vais pas vous révéler, évidemment, toutes les arcanes de ce café philo. Le principe, c'est d'abord de se réunir, de pouvoir échanger nos points de vue, à partir, et ça j'insiste, de définitions bien construites, bien réfléchies, de manière à ne pas installer un dialogue de sourds et avec des confusions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est toujours dans le règne de l'embrouille aminie où il n'y a pas de réflexion suffisante sur les mots. Donc, il faut absolument trouver des définitions qui soient conformes à un ensemble, vous voyez, de points de vue qui puissent nous relier les uns les autres, même si elles sont divergentes, trouver un terrain commun. Donc, il y a plusieurs aspects dans la judéité. Il peut y avoir une judéité, bien sûr, de pure orthopraxie. Il peut y avoir une judéité de pure étude ou une judéité contemplative, une judéité ramenée à l'historique, l'historicité de notre tradition, etc. Et donc, j'aimerais voir toutes les facettes, à travers les interlocuteurs qui seront présents dimanche, toutes les facettes du judaïsme. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, ce patchwork de comportement. Et pour certains, la contradiction est essentielle avec la modernité, puisque le drame, en fait, du passage des Juifs à l'Auf-Klarung, ce que un certain Mendelssohn souhaitait, c'est-à-dire, finalement, le passage à la société. Comment est-ce que le judaïsme doit être aussi l'expression d'une forme de sociabilité et de reconnaissance d'une société civile dont les normes sont différentes des nôtres ? Alors, comment articuler les deux ? C'est très complexe, très complexe. Et la réflexion, une des plus belles réflexions, me semble-t-il, qui a été faite, ça a été celle de Béni Lévi, qui, dans un petit livre très synthétique, qui s'intitule « Être juif », montre comment il est passé, comme vous parliez de Sartre, c'est tout à fait intéressant, comment il est passé de Sartre et du maoïsme à un judaïsme total. Donc, est-ce qu'il va falloir quitter le monde de la cité et revenir dans un judaïsme pur et dur, comme si c'était une forme de représentation, une forme de totalité suffisante ? Est-ce que le judaïsme se suffit à lui-même ? Ou est-ce qu'il va falloir faire des formes de concessions ? Est-ce qu'il faudrait une certaine souplesse de vue ? Donc, tout ça, on va, j'espère, le poser dimanche. Eh bien, écoutez, justement, donc, vous allez le poser dimanche. Je recevais aujourd'hui Patricia Trojman, docteure en philosophie et critique d'art, qui vous a donné lundi dernier, au Centre communautaire à Seyde-Cannes, le premier cours de philosophie et pensée juive, et dirigera dimanche à 15h un café philo ayant pour thème « Qu'est-ce qu'un juif moderne ? » autour d'un café, d'un thé et de gâteau. Merci Patricia Trojman de ce duplex vidéo. Merci Alexandre d'avoir donné l'occasion de donner quelques précisions sur ce beau programme. Et à dimanche. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501